Dans ce deuxième chapitre, je vous propose de passer avec moi à la démarche de conception d'une carte. Comment faire ? Alors on va procéder étape par étape, vous les voyez listés ici et je vais commencer par vous les présenter. Le point de départ de toute démarche de préparation d'une carte, c'est de déterminer son sujet, ce que l'on appelle également sa question de départ, donc c'est une vraie question avec un point d'interrogation. Trouver une bonne question de départ, ça n'est pas du tout évident, il faut savoir que pour cela, je vous propose un cours sur les méthodes de résolution de problèmes qui aborde cette question, alors regardons-le rapidement ensemble, vous le trouverez ici dans cours et études de cas en méthodologie de résolution de problèmes et vous le verrez, le début est consacré à la présentation de la séquence de résolution de problèmes et la première chose que l'on doit comprendre, le plus important de loin en résolution de problèmes, c'est la phase 1, c'est-à-dire le cadrage. Et dans le cadrage, on essaiera de s'assurer que l'on a bien défini le problème que l'on souhaite résoudre et que l'on a bien vérifié par exemple qu'il était prioritaire, qu'il était réellement important et qu'on avait collecté toutes les données nécessaires. Il faut savoir qu'en général, il n'y a rien qui peut vous arriver de pire quand vous faites une carte conceptuelle ou n'importe quel travail d'ailleurs, de vous apercevoir après coup que vous avez travaillé sur le mauvais problème ou que vous avez préparé un exposé par exemple qui n'intéresse personne. Donc attention à la question de départ. Dans ce cas-là, je ne vais pas en parler plus et on va par exemple imaginer que la question de départ vous est donnée et donc on démarre de là. A partir de cette question, on va pouvoir lister un certain nombre de concepts pertinents et donc simplement faire un inventaire. Dans un deuxième temps, on les regarde à nouveau, on les valide. On peut envisager par exemple d'en ajouter certains ou d'en retirer si ils sont inutiles. Dans un troisième temps, on va chercher à organiser ces concepts de manière à pouvoir par exemple les trier par niveau ou par catégorie. Ensuite, on va former les premières propositions, donc en ajoutant des verbes, pour établir le prototype. Donc le prototype, c'est la version bêta en quelque sorte de votre carte. La dernière étape consiste à réviser la carte et à imaginer comment elle va fonctionner. En général, à cette étape, on fait quelques dernières révisions. On travaille par exemple sur l'animation de la carte. Regardons donc en détail cette démarche de conception en commençant par la première étape. Donc je vous rappelle que le sujet que je vous ai proposé au chapitre précédent était le suivant. Quelle organisation pour la fête de l'école ? Donc commençons par lister les concepts. Donc on fera par exemple une sorte de brainstorming et on essaiera d'avoir au minimum une quinzaine de mots clés. Donc on le voit ici, comité de parents, jeux, cotisations, directeurs. Donc ça, c'est la liste de départ. Une fois que c'est fait, on va réviser cette liste en sélectionnant les concepts les plus pertinents, en enlevant ceux qui ne sont pas vraiment utiles et puis en vérifiant si d'autres concepts sont à ajouter. Donc je vous parlerai pour cela de la méthode par exemple du QQO-QCP. Donc quelle organisation pour la fête de l'école ? Donc par exemple, l'écriture n'est pas vraiment pertinent comme concept sur cette question de départ. Par contre, à une fête, eh bien il faut penser à alimenter et à donner à boire aux gens qui viennent. Il faut penser à nettoyer après la fête. Et puis on va s'intéresser par exemple à l'endroit où la fête va se dérouler. Alors pour trouver par exemple ce concept-là, on pourra faire un QQO-QCP. Le QQO-QCP, en fait, c'est un terme mnémotechnique pour se souvenir des questions que l'on doit se poser lorsque l'on veut explorer un problème. Donc c'est quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Et donc à partir de ces questions, eh bien, on va pouvoir trouver éventuellement des idées, des concepts que l'on aurait oublié au premier passage. Ensuite, on va essayer d'organiser un peu tous ces concepts. Donc à ce stade, on en a peut-être 25-30. On va chercher à les regrouper. Donc par exemple, on va mettre ensemble boire, manger, salle, cours dans la logistique. Les activités sont au nombre de trois. Pour les financements, on regroupera comme ça les cotisations et les dons. On pourra aussi éventuellement hiérarchiser. Donc par exemple, voir que les enfants et les parents peuvent être regroupés dans la catégorie sous le concept invité. Même chose pour le directeur, les comités de parents et les enseignants. Maintenant, à l'étape suivante, on va chercher à relier les concepts, à qualifier les liens et à formuler les propositions dont je vous ai parlé au chapitre précédent. Donc par exemple ici, on a regroupé avec les activités chants, danse et jeux. Donc on va établir des bulles qui seront si possible de couleur et de forme standard et puis les relier par une proposition. Donc ici, par exemple, c'est les activités peuvent être soit des chants, soit des danses, soit des jeux. Maintenant, à partir de là, on va rapidement pouvoir établir le prototype de la carte. Donc vous voyez la version, la première version de la carte. Donc cela prend quand même du temps de la produire. Une fois que c'est fait, on va essayer de prendre au dur cul, de réviser la carte. Une bonne manière de faire, c'est d'imaginer comment vous la présenterez. Donc on va réajuster les liens, la disposition des concepts. On va veiller au fait qu'on a bien suivi les normes de forme, couleur, taille de police pour les concepts de même nature. Si la carte est lue sur un ordinateur, on pensera à ajouter des liens. Donc pouvoir cliquer pour ouvrir des ressources. Et puis enfin, si le but c'est de faire une présentation orale, on pourra penser à animer la carte de manière à faire apparaître les branches au fur et à mesure qu'on explique. Voilà ce que ça peut donner. Donc ici, je n'ai pas fait une animation détaillée. J'ai simplement mis des numéros. À cette étape de révision, on va s'apercevoir qu'il y a aussi des liens à faire, des liens transversaux. Donc on se rapproche ici d'une carte en réseau. Par exemple, les organisateurs sont responsables des activités ou les invités sont les sources de financement. Ce qui va par exemple amener à ajouter aux invités le maire qui sera par exemple éventuellement pourra débloquer des moyens ou des subventions pour organiser la fête de l'école. Une petite synthèse maintenant de ce chapitre. Donc je vous ai présenté une démarche de conception en six étapes. Donc la première, c'est de lister les concepts, donc en trouver au moins une quinzaine pour commencer. Ensuite, on vérifie qu'ils sont pertinents. On va vérifier si on n'a pas besoin d'en trouver en plus. Et puis finalement, on va passer à l'organisation, la formulation de propositions et donc le prototypage. Pour finir, on révisera la carte de manière à lui donner un aspect agréable à l'œil et puis à penser à la présentation qu'on aura probablement à en faire. Une conclusion également. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une bonne carte, il va y avoir 25 à une quarantaine de concepts. Donc 25, 20, 25, c'est assez peu. À partir de 40, ça devient beaucoup. Donc si vous avez 40 concepts, il faudra éventuellement penser à utiliser des stratégies de regroupement dans des boîtes ou autre, de manière à garder la lisibilité de la carte. Du point de vue des niveaux, en général, on conseille de se limiter à trois niveaux différents. Pour terminer, je vous propose un exercice. Il s'agit de résumer un cours sous forme, bien entendu, de carte conceptuelle. Le cours est en fait une formation que je vous propose de regarder. Le lien est sous la vidéo. Donc, votre question de départ sera la suivante. Comment évaluer une carte conceptuelle ? Et bien sûr, c'est le sujet de la formation que je vous propose. Pour ceux d'entre vous qui suivent le MOOC gestion de projet, sachez que vous aurez non seulement à rendre un travail, mais aussi à être capable d'évaluer les cartes conceptuelles rendues par d'autres apprenants. Cela fait également partie de votre formation. Enfin, si vous n'avez pas le temps de développer cet exemple, vous n'avez pas le temps de faire cet exercice, je vous proposerai à la fin du cours une solution possible. Ce chapitre est maintenant terminé. Ce que je vous propose de faire, pour finir, c'est de faire le petit quiz qui est sous cette vidéo. Donc, ce sont simplement six questions qui vous permettront de vérifier que vous avez bien assimilé ce chapitre. Maintenant, je vais vous proposer de passer avec moi au chapitre suivant. Nous allons traiter des outils qui permettent de mettre en œuvre et de fabriquer votre future carte conceptuelle.